Bonjour, je m'appelle Antoine Horteux, je suis boulanger, j'ai été meilleur apprenti de France, champion de France 21 ans, vice-champion d'Europe et 11e mondiale à la Coupe du Monde de Boulanger. Alors les Olympiades des métiers, c'est un très grand concours qui peut aller de la sélection régionale jusqu'à la sélection mondiale. Chaque région aura sa délégation, donc moi j'étais avec la délégation région Centre-Val-de-Loire. Ça va former une équipe, une équipe de 44 métiers différents, ça peut aller de l'automobile, l'alimentation, le pôle industriel, une fois qu'on est tous regroupés, on forme une équipe, on a une préparation physique et mentale ensemble pour pouvoir se surpasser, donner le meilleur de soi-même, surpasser ses limites. Et après on a le concours national, où je suis arrivé du coup champion de France. Si on est très bon dans ce qu'on fait, qu'on s'entraîne beaucoup, qu'on a beaucoup de rigueur et qu'on est prêt à se surpasser, donner le meilleur de soi-même, on peut arriver à un très très haut niveau. Donc pour moi c'est le plus gros concours que j'ai pu faire. On travaille 6 mois, mais en 6 mois on prend 10 ans d'expérience parce qu'on fait vraiment que ça. D'un regard extérieur, un boulanger c'est de la farine et de l'eau, on fait du pain, c'est super, c'est facile. Ça va tellement plus loin en fait, j'ai envie de changer ce regard-là et de montrer que la boulangerie c'est de l'art, et que moi je peux faire des produits auxquels on pourrait même pas ne vouloir y toucher parce que c'est joli. Je pense qu'il faut changer le regard de l'artisanat et encore plus sur la boulangerie parce que c'est mon métier. Quand on voit tous les industriels qui commencent à s'expatrier partout, à s'implanter dans les villages et tout, forcément ça fausse l'artisanat parce que clairement c'est pas de l'artisanat qu'ils font. Et le problème c'est que les jeunes artisans ou les boulangers qui aimeraient bien s'installer, ou même les boulangeries du village qui perdent leurs chiffres à cause de ça, alors qu'ils y mettent du cœur, ils y passent des journées et tout, c'est un truc qui me chagrine un peu et c'est là où j'aimerais bien changer le regard. Je vais partir au Québec en tant que chef boulanger, qui a 21 ans et c'est très spécial, mais voilà c'est encore une fois le concours des Olympiades qui nous permet d'avoir des places partout. Je suis allé au Québec, mais j'avais une place à Chicago, à Bora Bora et à New York. Mon rêve ultime dans le métier de boulanger en tout cas, c'est d'être meilleur vétérance. Suive sa passion et surtout ne pas avoir peur de l'apprentissage. Il faut savoir que l'apprentissage n'est pas une voie de guérage. On trouve plus de travail en ayant fait un apprentissage qu'en ayant fait un cursus scolaire au lycée. Il faut savoir que l'artisanat et encore plus l'apprentissage, c'est très très varié. On peut devenir prof en faisant de l'apprentissage. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter et foncer. A partir du moment où vous aimez quelque chose, où il y a une passion qui vous anime, mais vous pouvez devenir le meilleur. Je connais des boulangers qui gagnent 10 000 euros par mois parce qu'ils sont bons dans ce qu'ils font et qu'ils ne comptent pas leurs heures. Donc voilà, à vous de faire votre choix.